Générique ... Énorme affiche dans cette journée de Ligue 2 entre Tours 4e et Metz le leader. Des Tours en jeu qui comptent 10 points de retard sur les Messins et qui peuvent en cas de succès légèrement se rapprocher. Metz a beaucoup d'avance et espère poursuivre sur sa lancée. Le FC Metz est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. 4 victoires, 1 nul et 2 défaites. Des Messins promus cette saison mais un gros club du football français qui est en train de se montrer à son meilleur niveau et qui espère frapper fort. Peut-être en cas de succès à l'extérieur éliminer un concurrent direct pour la montée. La première opportunité intéressante en faveur des Messins qui débutent bien à l'extérieur. Avec cette percée formidable dans la surface de réparation et le ballon repris par Tiafra Sacco. 3 minutes ont suffi au meilleur buteur de Ligue 2 pour marquer son 11ème but de la saison. Et Metz mène déjà 1-0 sur la pelouse de Tours. La réaction au Tourangelle avec le corner. La reprise de la tête c'est au-dessus. Une bonne opportunité pour le TFC. Une équipe de Tours privée de Fuseni Diawara et surtout de son buteur Andy Delors. Les deux hommes sont suspendus. Nouvelle chance sur coup de pied arrêté avec Brian Bergugno pour le frapper. Et le ballon qui est repris par Billy Ketkeo Pompfone. 18ème minute l'égalisation à 1 partout. 5ème but de la saison pour Ketkeo comme on le surnomme. Ce gros match est bien lancé. Les Toursangeaux qui après leur égalisation veulent marquer rapidement un deuxième dans la minute suivante. Une nouvelle opportunité et voilà le but. Il est signé Baptiste Santamaria. Deuxième but de la saison pour lui et Tours en une minute a complètement reversé la situation. Les Toursangeaux étaient menés 1-0. Ils mènent 2 buts 1. Et ce n'est peut-être pas terminé avec cette superbe ouverture. Et un ballon poussé trop loin qui ne pourra pas être mis au fond des filets. Mais Tours insiste et Metz est dans une phase extrêmement difficile de son match. Nouvelle passe magnifique dans l'axe. Un but qui paraît tout fait mais c'est complètement au-dessus. Duel complètement raté. A la mi-temps, Tours mène 2 buts 1. Tours qui n'a gagné qu'une seule de ces 4 dernières rencontres et qui veut se relancer. Metz est sur une série très impressionnante de 7 victoires consécutives. Un seul but encaissé dans cette série. Ils en ont déjà encaissé 2 les Messins. Mais ils tentent de revenir dans la seconde période avec notamment cette frappe de loin qui passe à côté. Les visiteurs sont en train de se retrouver avec ce nouveau centre. La reprise à bout portant sauvée par Benjamin Leroy, l'excellent gardien du TFC. Mais la menace se précise. Avec ce corner, la reprise de la tête de Jérémy Choplin. Le défenseur central monté. 56ème minute de partout. Et deuxième but de la saison pour Choplin. Quel duel entre les deux équipes. Attention à la formation locale qui à son tour est en train de vivre des moments très difficiles. Des Tours en jeu invaincus à domicile. 3 victoires et 4 matchs nuls. Ils sont très menacés par l'équipe d'Albert Cartier. Metz qui a eu une occasion et puis qui en a une autre pour prendre l'avantage. La sortie de Benjamin Leroy, le gardien qui s'est blessé dans ce contact. Et à la 68ème minute, Leroy est remplacé par Brismo Bleu dans le but du TFC. Toujours deux buts partout. Et ce sont les Tours en jeu dans les dernières minutes qui vont de nouveau réussir à accélérer. Avec cette possibilité de centre légèrement en retrait. Tout ce qu'il fallait pour voir un 3ème but. Celui de Christian Kouakou, le joueur ivoirien qui surgit à la 86ème minute. Pour permettre à Tours de mener de nouveau. 3 buts à 2. 8ème but de la saison pour Kouakou. Une recrue la saison dernière. Qui avait eu beaucoup de difficultés à s'adapter cette saison. Il est très efficace. Tours tient peut-être sa victoire. Des Tours en jeu qui insistent avec cette passe en profondeur pour Billy Ketkyo-Ponfone. Celui-ci qui s'offre le doublé à la 90ème minute. 6ème but de la saison. 4 buts à 2. Quel choc ! Les Messins n'avaient plus perdu depuis longtemps. Ils étaient sur 7 victoires consécutives. Mais là, ils doivent s'incliner dans le stade de la Vallée du Cher. Contre un TFC meilleur. Des Tours en jeu qui s'imposent. 4 buts à 2 contre Metz dans ce match hyper spectaculaire. C'est un bateau qui s'imposent. Ça, je vous remercie à vous. On est à tous. Quel choc, quel choc. Vous pouvez... 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 Vous pouvez...